Salut à toutes et à tous ! Bienvenue sur Planète Trippie, j'espère que vous allez bien. Du coup je fais un petit live histoire de faire la blague pour regarder ensemble le state of play qui va avoir lieu quelques minutes. Par contre je ne sais pas trop si la connexion sera stable ou pas du coup j'enregistre la vidéo et ce que je fais c'est que je désactiverai le live et puis je la re-uploaderai derrière. Bref du coup voilà en même temps du coup en attendant que le state of play commence j'étais en train de coder donc je voulais montrer rapidement je suis en train de faire des tests au niveau de la collision en fait parce que j'ai des petits soucis au niveau de la collision de personnages avec les décors. Désolé, petit problème technique, c'est OBS qui a des raccourcis qui correspondent aux raccourcis pour lancer le test du programme sur Virtual Studio Code. du coup ça a basculé de la scène que j'avais activé sur OBS pour vous montrer mon code à une autre scène. Donc c'est une carte de debug. Ne cherchez pas à comprendre les graphismes à quoi ça ressemble, c'est simplement pour faire des tests par rapport aux bugs de détection que j'ai. Donc voilà vous voyez donc mon perso vous voyez bien comment il est affiché et en fait la boîte blanche là c'est c'est comment dire bah c'est la boîte de collision justement sur laquelle le personnage est censé bloquer. Et vous voyez mon personnage n'est pas à l'intérieur donc c'est un problème de coordonnées. J'essaie de le régler mais je sais pas il y a un truc que j'ai l'air de bien comprendre. Mais bon voilà du coup je vais tester ça rapidement le temps qu'on lance le state of play. J'étais en train de reparamétrer quelques trucs là. On va créer des variables que je vais réutiliser après dans mon code. Je vais tester ça. Alors pardon ça s'ouvre sur l'autre écran en fait. Vous voyez là ça ne collisionne plus là. Ouais mais je prends ça après. Et je les initialise dans l'update. Bon je pense que les programmeurs professionnels en me regardant le coder veulent bien se marier. Ouais il aime pas trop. Ouais c'est parce qu'en fait je l'ai déjà déclaré au dessus en fait. Et du coup là le fait de la mettre en local ça me dit que c'est pas logique. Bref. Logique de programmation j'ai pas encore totalement. Voilà. Donc ouais c'est collision. Mais la collision est plus bonne là. En fait là je crois que j'ai agrandi la taille de ma boîte de collision. Même plus à passer en haut. En fait la boîte elle change pas mais c'est normal. Alors déjà c'est pas un tailriff c'est un hens. Bon après c'est la même dimension en hauteur et largeur donc ça change pas grand chose. Mais bon c'est pour la lisibilité du code. Pardon. Alors. Je vois où est mon bug. Ouais. Je vois où est mon bug. Je vois où est mon distinct. si j'enlève pas le bout de code que j'ai rajouté qui me fait bugger c'est sûr que ça va pas changer grand chose ça collisionne plus ouais ça collisionne plus parce que tout à l'heure j'avais modifié un truc ici là dans la collision c'est pas pour régime X c'est X et Y ça peut être j'ai un ami qui faisait que ça bugger voilà bon là je tourne mon problème d'affichage non 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 Je vais vous montrer en fait normalement le résultat escompté. Mais comment dire, quand je le faisais avant ça bugger donc peut-être que là en ayant fait ma modif dans le load, donc c'est les données qui se chargent au début au lance-condu. Voilà la lecture, la première fois que le programme lit en fait mon code là, depuis le haut ou vers le bas. Voilà, il y a le load j'avais mis un truc et là je l'ai modifié, je l'ai viré donc j'ai bien une collision mais je vais trop loin en fait. Je vais trop loin. C'est ce bug que je n'arrive pas à identifier en fait dans mon code. Je vais chercher une partie de l'après-midi. Bref, je ne connais pas en deux heures. Alors le but c'était surtout de vous faire patienter le temps que le state of play commence. Voilà, passe 10 secondes. 1 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Ouais, ouais. Resident Evil 4, le remake. Moi, c'est pas mon préféré de la série. Après, je ne suis pas un gros fan non plus. Je suis plus de l'école Alone in the Dark, en fait. C'est comme ça que j'ai connu, d'abord, les jeux d'horreur. Ouais, c'est 30 et 24, là. Beaucoup de change, là, les jeux, là. Ouais, c'est avec le moteur du 7, quoi. You will receive our most sacred body. It begins now. Welcome, stranger. L'on pas mis, c'est pas drôle. Pour ceux qui ont la rêve. If I could just forget what happened in the night. Un petit bout de gameplay. Even for a second. This time, it can be different. It has to. Ah, la blague. Ouais, bon, du coup, je pense que s'il balance une date comme ça, c'est qu'il est déjà bouclé, quoi. Il va pas rester une partie du debug. Ah, d'accord. Une partie du contenu qui sera compatible avec le PSVR 2. Alors, moi, tout ce qui est réalité virtuelle, ça, m'intéresse pas du tout. Vraiment pas un truc qui m'intéresse. J'ai déjà testé, mais c'est pas un truc. Plus de jeux en développement pour le PSVR 2. Ah, maintenant, on va le voir. Par contre, je sais que le State of Play va parler en partie, justement, du PSVR. Après, il parlait aussi pas mal d'annonce de développeurs tiers, donc on va voir. Oui, mère. Ouais, bah, de toute façon, ça s'y prête, forcément, vu que c'est la première personne. J'espère que... J'aimerais qu'il se passe des bonnes frayeurs. Moi, j'ai pas besoin de ça, en fait, pour avoir des frayeurs. Et le fait que ça trompe trop, en fait, notre cerveau par rapport à la réalité, j'aime pas. Je pense que ça... Il faut finir par créer des problèmes, hein, j'en pense. Tout si on tombe dans des trucs de plus en plus immersifs. Et voilà, je sais bien sa vision du truc. Ouais, moi, c'est la technologie que j'ai apprécié. Pourtant, quand j'étais gamin, j'en rêvais, ouais. J'avais vu le film Le Cobaye. Il pense que c'est qu'il y a un rêve. Tu, de toutes les personnes, tu as l'audace de me questioner. Tu, qui émergés d'une poutre de l'île de l'île. Tu as l'aideré de nos pauvres, comme un démon dans la nuit. Tu as l'aideré de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Tu as l'aideré de l'avenir de l'avenir. Tu as l'aideré de l'avenir de l'avenir. The Walking Dead Chapitre 2 Donc il y en a déjà eu un Mais pas du tout C'est un No Man's Sky Ouais ça a l'air d'être No Man's Sky C'est cool s'il arrive compatible Et qu'on passe vers 2 Ce qui apprécie C'est peut-être No Man's Sky Le jeu quand il est sorti C'était la déception pour tout le monde Et au niveau du suivi Ils ont super bien géré En fait au final En plus il n'y a pas de Moi je sais pas Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas joué Je crois qu'il y a une micro-transaction dedans Je me demande bien comment ils font J'ai demandé une question Le guerrière C'est une expérience VR Dans l'univers de De Zero Down En raison Pardon Ouais tout en ce sens Ils veulent vendre du VR Des expériences Dignes des tripleurs J'en ai pas apprécié Ouais c'est un long film interactif S'il y a quand même un peu de gameplay Après c'est du gameplay aussi Quand elle m'a mis au truc Avec un petit peu de combat C'est cool Par contre du coup Ça doit être En note de lock Et on tourne autour Je pense Il faut être un homme libre Ça prendra tous vos esprits Vos esprits Et vos courage Tu as walked in the shadows Reyes Maintenant Il faut se déranger Dans la lumière Je sais Au courant de la montagne Je ne supporte pas ça, putain. Les mecs, ils font des pages pour des QGAM+, quoi. Ils parlent de mise à jour majeure, quoi. La grosse blague, quoi. Là, ils l'ont fait aussi il n'y a pas longtemps. Mais après, c'était sur un très très vieux jeu, donc ça ne compte pas vraiment. Mais rajouter des New Game+, c'est pareil la difficulté. Non, mais il faut arrêter, quoi. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas des trucs que vous pouvez intégrer dès le début, quoi. C'est juste, voilà. Et après, ils font de la com' autour de ça, quoi. Je ne parle pas juste là de Sony, hein. C'est tout, ça. On trouve rien. On sent vraiment que c'est des trucs qui sont enlevés en fait au moment de la sortie du jeu. Et ils rajoutent ça lors de la première grosse mise à jour pour dire, vous voyez, on travaille sur le jeu. Bon, après, ils sont en train de travailler sur autre chose, du coup. Forcément. Mais... ... dans la tête des gens et en fait, ils ont travaillé là-dessus. Ah, version PC. Wouah ! Putain, il arrive sur PC ! Ah, excellent. Putain là, c'est cool. Je pense que les joueurs PC vont être comme des ouf. Bah, dont moi, je l'ai déjà fait sur PS4. Mais pour le coup, ils ont l'air d'avoir fait pas mal de taf. Il y a moyen que c'est bien cool de le refaire sur PC. Time to bring back the glory days. Et juste, voilà, je trouvais que ça devenait un peu redondant en fait. Le game design au niveau des missions, etc. Côté missions annexes, etc. Ça tourne un peu en boucle en fait. Je trouvais que c'était pas très inspiré de ce côté-là. Par contre, l'histoire et tout, j'ai trouvé ça sympa. Ah, le fameux jeu que j'avais mis dans ma bannière avec le chat. Je sais plus comment il s'appelle. Gain, je crois, quelque chose comme ça. Lui, il m'intéresse vraiment. Ça a l'air d'être une sacrée aventure vidéolunique. Je trouve le concept vraiment intéressant. Parce qu'il y a déjà eu des jeux avec des chats, etc. Mais là, ça a vraiment l'air d'être un jeu d'aventure. Avec le petit robot qui nous accompagne, là. Qui nous permet d'interagir avec les gens, etc. Ça a l'air d'être une aventure ouf, quoi. En plus, avec le gameplay du chat, de pouvoir monter un peu partout. Voilà, genre de choses. L'agilité du chat, quoi. Ça peut permettre vraiment un truc bien cool, quoi. C'est parti aussi, infiltration. On ne l'avait pas vu jusqu'à présent. C'était très discret. Il y avait un œil géant, je ne sais pas si vous avez vu. Il n'y a pas une date. J'aimerais bien une date. Je pense pas que ce soit un gros studio qui s'en occupe. Donc, pas de leur temps. Non, c'est Stray, pardon. J'ai dit qu'il y a une... Ah, whop, putain, il y a la date. Ouais, carrément. Ah merde, il ne sort que sur PS4 ou PS5. Non, c'est parce qu'on est dans le State of Play. Il va sûrement sortir sur PC aussi, mais il communiqué, il va arriver après. Il est sur PC. Ouah, bah c'est cool. Il l'a intégré dans le PlayStation Plus. Premium et Deluxe. C'est cool pour ceux qui... ...souscrivent. Mais du coup, ouais, je pense qu'il sort aussi sur PC. Par contre, je ne sais pas s'il ne va pas être exclu Epic. Je ne sais pas s'il ne tourne pas sous le Unreal Engine, le jeu que je regarde après. Mais du coup, juillet, ouais, c'est bien cool. Ça va bien... Bien m'occuper. Il y a peut-être moyen que je le rush parce que j'attendais un autre jeu qui arrive un peu plus tard. C'est cool, ouais. Ouais, c'est euh... Non. Non, non. C'est ton vieux. Tu dois laisser ça... Je suis un peu de nouveau dans ma vie. C'est entièrement dans mes mains. C'est quoi ce jeu ? Ah, les graphismes, c'est ouf. Ouais, là, ça a l'air d'être du full next gen. C'est quoi ce jeu ? Les bruits, on dirait du Dead Space. C'est bizarre. Le bruit du flingue, ça me fait penser un peu à l'essai. Les ennemis aussi. J'adore la dernière partie. J'adore la dernière partie. C'est bien dégueu. C'est bien dégueu. Calisto. Ah mais oui, je l'ai vu passer. Ah d'accord, il y a une date de sortie aussi. Justement, c'est fait par des anciens qui ont travaillé sur Dead Space. Ceux qui étaient chez Visceral Games. Il y a un studio que Electronic Arts a fait fermer parce que c'est des brels. C'est des incapables Electronic Arts. Tout ce qu'ils touchent, ils le ruinent de toute façon. Ils se sont un peu rattrapés dernièrement, mais à un moment, c'était vraiment la catastrophe. Un jeu de skate. Ah non, c'est le jeu qui ressemble à la Jet Set Radio. J'avais vu des images un peu de gameplay. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. On sait que c'était ça par rapport au rendu un peu à Switch Shading. Putain. C'est cool. Des frags à coups. C'est un merdade. En ayant des rollers au pied. Petite esquive. Ah, tire rebondit sur les murs. C'est du mode arène. S'ils mettent du point et tout. Ça peut être cool. Style jeu arcade, ça peut être vraiment cool. Et méca carrément. Par contre, je suis pas ultra fan du design de la direction artistique. D'accord. Ah bah putain. Si ça arrive, ils balancent des dates comme ça. Oula. C'est peut être des petits studios aussi. Si les choses ne seront jamais normales encore. Ah. Petit problème au bras. Ah mais ça repousse. Hum hum. C'est quoi, c'est une adaptation d'un manga. C'est quoi, c'est une adaptation d'un manga. C'est quoi, je regarde beaucoup les mangas par One Piece. J'ai plus le temps à consacrer à un manga. Pourtant j'adore les univers et tout. Mais entre temps, entre les animes et les bouquins. Je regarde. Je regarde. Ce que tu peux faire. Eternite. Alors du coup c'est peut-être même pas un langage. Début 2023. Je ne sais pas combien de temps ils ont là. On joue de Capcom. Street Fighter 6. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus où on en est au niveau du décor. Avec leur logo tout moche. Ils l'ont refait c'est ça ? C'est Street Fighter c'est comme ça ? Si c'est comme ça c'est cool. Avec le vieux SF qu'ils avaient piqué dans une bande. Une base de données d'image qu'ils avaient à peine redesigné. Ouais bon faut que ce soit lisible quand même. C'est gentil. Ah putain ça claque. Il est beau leur mode là. C'est pas Street Fighter ça ? What ? C'est Street Fighter World un truc comme ça ? On peut engager des combats avec les gens qu'on croise ? Qu'est ce délire ? Waouh il doit peut-être avoir des objectifs pour trouver les combattants. Ouais c'est un peu la petite nouvelle. Moi je dis la petite nouvelle, ça en est peut-être pas une. Ce n'est pas du tout. Bon la licence Street Fighter moi j'en suis resté à Street Fighter 2 Turbo. J'ai joué un tout petit peu au 3 je crois. Ouais l'un qui était sorti sur Xbox 360 je ne sais plus. Mais c'est l'arcade je crois. L'arcade je sais plus. Comme je dis je connais pas beaucoup la licence. J'aime bien le chara-design et tout. Ouais les jeux de combat ça fait 2 quoi. Pérographiquement c'est vrai. On va voir du coup le logo s'il va changer d'oeuvre. World. Hum déjà mieux. C'était votre premier regard sur le gameplay de Street Fighter 6. Marquez vos calendars, ça vient de PS5 et PS4. Et du coup c'est le 6 derrière qui est dessiné comme ça. En tag. On connait ça. C'est déjà sorti sur Xbox dans le Game Pass. J'avais l'intention de le faire mais... Je n'ai pas. C'est que moi les jeux d'aventure là. Puis en plus le style comme ça en 8 iso. Ouais. À la Zelda en plus donc c'est bien cool. Mais voilà j'avais... J'avais Elden Ring. Voilà. Mais je pense que je le ferais à un moment ou à un autre. C'est pas la chaîne. Jusque là c'est compliqué en plus avec la formation et tout. J'ai déjà du mal à tenir le rythme avec Sniper Elite là. Il va falloir que je me refasse des sessions ce week-end pour enchaîner un peu. C'est vrai que vous ayez du contenu tous les jours. C'est excellent. Elle est venu pour récorder la vie à l'endroit de cette saison. C'est excellent. C'est une vidéo pour les gens dans le futur. Elle a demandé à nous de vivre ensemble. Et nous avons demandé à elle de la voyager seul. C'est voyager seul. La saison tourne. Qu'est ce qui va rester ? Un petit check OH. Only what she saw. What she captured. She carried sounds of the season with her. Il va découvrir des mystères. Non. Ah. C'est de bordel. La façon dont elle a écouté vous fait dire tout. C'est quoi cette à l'heure ? Putain la coiffure. J'ai lu dans son journal. Le monde était très bien. Et j'aime beaucoup le rendu des environnements. Même des persos c'est vraiment sympa. Qu'est ce qui nous arrivera quand la saison finit ? Est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il est venu ? Pas encore. Mystérieux. Ah. Héroïne. Hmm hmm. Season. Un petit peu à l'avenir. Yep. Epic. Méga. Je peux le donner. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI. Dernières informations sur le jeu. Ils vont commencer à partager plus d'informations sur le jeu. Allez. On va maintenant. On va apporter quelque chose qui va rendre les gens heureux. Comme. 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 Qui êtes-vous ? Quels sont les dominants ? Qui nous montre un peu le gameplay. C'est un peu le gameplay. C'est vraiment laid. Comme. Comme. des types de développement. Comme. 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 Ça. A boire une sac. Même plus de l'Action RSPG. C'est de l'Ultra Action RSPG. Ça passe toujours autant. Aussi Euh. C'est cool. Moi j'aime bien les univers de FF. Ça. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont. Vu qu'ils sont quand même très différents. Les uns des autres. Notre duel va tourner l'île à ses fondations. Qu'est-ce que c'est délire ? Il frite, ok ? Il affronte Garuda. Ces combats avec des créatures gigantesques. Ça me fait penser du coup à Bayonetta en fait. On a vu le dernier trailer, on voyait ça aussi. Des créatures gigantesques qui s'affrontaient. Je vais vivre. Phénix, Titan... Ah d'accord. Ils sont incarnés en fait. Ils sont incarnés à l'intérieur d'humains. Ça a l'air bien déchirant. C'était deux Ifrit qui s'affrontaient ? Ah ouais... Mété 2023. Bon après la date elle a encore le temps de changer d'ici. Faut reconnaître la... Faut reconnaître la... Bah où ils en sont dans l'étape du développement. S'ils attaquent le debug. Le debug ils le feront tout le long. Mais... Ils ont terminé la version qu'ils voulaient atteindre. Ils font plus que le debug maintenant. Comme ce qu'on sait. Bref. Bon bah voilà du coup c'est fini. Ouais. Bah écoutez j'espère que vous avez apprécié ce petit live. C'était plutôt cool. Sous-titres par Jérôme Sous-titrage ST' 501